Bonjour, moi c'est Julie, je suis arrivée chez AppBizor en 2018 en tant que développeuse full stack. A l'époque, on n'était que 4 et depuis, on a bien évolué. Moi, j'ai pu évoluer au poste de VP of Engineering. Chez AppBizor, notre produit principal est écrit en TypeScript. A côté de ça, on a aussi un dashboard avec le front écrit en React et un backend en Node.js, donc assez classique. Au niveau base de données, on va avoir du temps réel. On utilise Apache Druid pour ça. Pour le reste, on va avoir Trino couplé avec GCS. On a aussi pas mal de petits projets annexes en fonction des besoins qui vont être dans divers langages comme du Go, du Kotlin, du Java, du PHP. Enfin, notre infrastructure est sur Kubernetes, donc on utilise pas mal les services de Google Cloud en général. Chez AppBizor, le plus gros challenge technique, ça va être le volume. C'est-à-dire que notre produit est présent sur les sites de très gros éditeurs français et internationaux. Et on doit donc gérer leur trafic, c'est-à-dire des dizaines de milliers de requêtes par seconde. On a du coup dû mettre en place une infrastructure qui permet de gérer ça de façon efficace, autant au niveau des coûts que du service. Et donc avec une réduction de l'infrastructure, par exemple la nuit quand le trafic est plus faible, et une augmentation la journée quand on a des pics de trafic. On doit aussi restituer ces données en temps réel, donc on a dû mettre en place une base de données spéciale pour la gestion de ce type de dataset. Enfin, on a des process de déploiement assez stricts, étant donné qu'une erreur de notre côté peut avoir des conséquences assez graves sur de gros sites de nos clients et il est impératif de les vider. Côté organisation, on va utiliser plusieurs boards Trello pour organiser et répertorier tous les besoins. On va avoir une partie plus support pour répondre aux besoins des clients au quotidien ou même sur des sujets un peu plus complexes. Et une partie plus feature ou technique dans laquelle on va retrouver les vraies fonctionnalités qui permettent de faire évoluer le produit de façon significative et qui sont généralement planifiées sur du plus long terme. À côté de ça, on va aussi avoir des codes review ainsi que des process de déploiement pratiques qui permettent d'enregistrer et d'archiver tout ce qui se passe afin de monitorer dans le futur les impacts. Je pense que c'est très sympa de travailler chez AppVisor parce que déjà on est en entreprise jeune et du coup dynamique. Chacun peut à son niveau participer à l'évolution du produit. On n'a pas de hiérarchie très verticale et c'est pour ça que chacun peut plus facilement, je pense, trouver sa place. On est aussi une équipe particulièrement bienveillante, je pense. Par exemple, lors des codes review, on essaye de beaucoup se donner de conseils. Le but est vraiment d'apprendre ensemble et de progresser. Et je trouve que ça donne au final une ambiance plutôt sympa. Merci. Merci.